Alors, salut, je m'appelle Axelle, je suis en deuxième année de médecine. Aujourd'hui, on va faire le cours sur les acides aminés. C'est un cours pas très difficile, mais il y a quand même pas mal de par cœur, donc il faut le voir, le revoir. On va essayer de dégrossir le cours, mais si après la séance, vous ne connaissez pas tout, c'est normal. Si vous pouvez, normalement, vous avez eu l'épreuve de philo, vous avez le grand oral bientôt, je pense, mais si vous pouvez reprendre le cours rapidement, une fois que c'est un temps que c'est frais, ça serait bien. Voilà, alors dans le premier temps, on va faire les acides aminés. Ensuite, on fera les peptides et après, on fera des analmes. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Alors, tout d'abord, on va voir la structure des acides aminés, la définition des acides aminés, la nomenclature, leurs fonctions en biologie, leur intérêt aussi. On va voir qu'il y a des acides aminés du constitutif des protéines, qui comprennent les 20 acides aminés standards, c'est-à-dire qui sont codés par le code génétique. Mais dans les acides aminés constitutifs, on va voir qu'il y a également des acides aminés non standards, c'est-à-dire qui sont modifiés post-traductionnellement, en fait, qui résultent d'une transformation biochimique des acides aminés standards. On va voir également qu'il y a des acides aminés non constitutifs, qui, eux, ne constituent jamais les protéines. Ils sont uniquement retrouvés à l'état libre, sous forme isolée. Et exceptionnellement, on les trouve sous forme de petits peptides, mais c'est très rare. On va voir également qu'il y a trois classifications des acides aminés standards. Et ensuite, on verra les peptides. On essaiera de dégrossir les peptides, les parties les plus importantes. Et ensuite, on fera des annales, comme je vous ai dit. Donc, les acides aminés fonctionnent. Donc, les acides aminés ou aminoacides, c'est la même chose. On va parler d'acides aminés ou d'aminoacides. Juste ? Oui. Excusez-moi, ce serait sympa. Pour savoir si on pouvait avoir accès au fichier, parce que Dany ne nous l'a pas envoyé. En fait, normalement, ils vous envoient tout ce soir. D'accord, OK. Merci. De rien. Alors, en fait, les acides aminés ou aminoacides, c'est les éléments de base constituant les protéines. D'accord ? Donc là, on a les acides aminés. C'est l'élément, comme je vous ai dit, de base. C'est l'unité élémentaire des protéines. Les acides aminés vont s'assembler en peptides. Les peptides sont des chaînes d'aminoacides. D'accord ? Et les protéines, c'est des chaînes de peptides. En fait, les protéines, c'est des polypeptides. Et l'unique différence entre les protéines et les peptides provient de la taille. Alors, les acides aminés, on les étudie pourquoi ? Parce qu'ils ont un intérêt majeur en biologie. D'ailleurs, l'ensemble acides aminés, peptides, protéines, c'est une famille qu'on appelle les protides. Protides qui, en grec, veut dire premier, pour de première importance, en fait. C'est pour ça qu'on les étudie aujourd'hui. C'est des éléments très importants. Donc, je vous ai dit que les acides aminés constitutifs, c'est les éléments de base constituant les protéines. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit en introduction, on a des acides aminés constitutifs qui constituent les protéines, et des acides aminés non constitutifs qui, eux, ne seront jamais retrouvés dans les protéines. Mais les acides aminés, notamment constitutifs, ont un rôle très important en biologie. parce qu'ils vont être à l'origine, ils vont former des protéines importantes, comme des protéines de structure, comme le collagène. Je vous ai mis des images de collagène. Là, à gauche, vous avez la chaîne de collagène. Et ici, les trois hélices alpha de collagène qui s'assemblent pour former une fibre. Et en fait, le collagène, c'est une protéine hydrillaire pour fonction de conférer au tissu une résistance mécanique à l'étirement. Ça, vous le verrez plus tard au second semestre, en biocé, en histo, tout ça. Ensuite, on a l'albumine aussi. Par exemple, on a des protéines qui ont un rôle de transporteurs, comme l'albumine. L'albumine, c'est la protéine la plus importante du sang. C'est une protéine qui est produite par le foie. Ensuite, on a des enzymes qui sont également des protéines. Les enzymes, c'est des protéines. Je crois que vous avez vu le cours d'enzyme O, donc vous avez pu le voir. Les enzymes, c'est des catalyseurs biologiques indispensables à l'organisme. On a également les récepteurs qui sont d'origine protéique la plupart du temps, et les hormones. Les hormones, ce n'est pas toujours d'origine protéique. Ça peut être d'origine lipidique, mais pas mal d'hormones sont d'origine protéique. Les anticorps, ou immunoglobulines, sont également d'origine protéique et ont un rôle très important dans le système immunitaire. Là, vous avez vu l'importance des acides aminés, pourquoi on les étudie. J'ai oublié de vous dire aussi que les acides aminés, c'était environ 50 % du poids sec de la cellule, et c'était donc les molécules les plus abondantes de l'organisme. Structure des acides aminés. Les acides aminés possèdent au moins une fonction acide-carboxylique. Vous avez fait déjà les cours de Chimiorga, vous avez sûrement des notions des groupements acides, des groupements amines. On va revoir aussi les groupements dans ce cours. Les acides aminés possèdent au moins une fonction acide-carboxylique. Vous l'avez, la COOH. Également une fonction basique amine. Ça, c'est pour tous les acides aminés. Dans les acides aminés, on retrouve des acides alpha-aminés. Les acides alpha-aminés ont toujours une fonction acide-carboxylique et une fonction amine-primaire. Amine-primaire, pourquoi ? Parce qu'on voit que l'acide d'amine est relié à un seul carbone. C'est un amine-primaire. Les acides alpha-aminés ont une fonction acide-carboxylique, une fonction amine-primaire, un hydrogène ici, et un groupement latéral R. Le groupement latéral R, c'est justement ce qui va différencier tous les acides aminés. On reconnaît un acide aminé grâce à son radical R, qui est une portion variable, parce que les fonctions acides carboxyliques, la fonction amine et l'hydrogène ici, c'est des parties constantes. Tous les acides amines, on les retrouve chez tous les acides aminés. C'est vraiment le radical R qui va permettre de les différencier. Je vous disais que les acides alpha-aminés, ils avaient une fonction amine-primaire. Attention, bien amine-primaire. Ils avaient un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, c'est tout simplement un carbone qui est lié à trois constituants différents, à quatre constituants différents, pardon. Et on retrouve deux exceptions. On retrouve deux acides aminés standards qui ne sont pas des acides alpha-aminés. La glycine, parce qu'elle n'a pas de carbone asymétrique, on va le revoir. Et la proline, c'est un acide alpha-aminé, qui a une amine secondaire, en fait, mais ça aussi, on va le revoir tout après. Et en fait, pourquoi on parle d'acide alpha-aminé ? Parce que si on vous demande sur cette molécule de me dire le carbone alpha, pour trouver le carbone alpha, on part du groupement acide-carboxylique, et le carbone qui porte cette fonction, il va être lié à un autre carbone. Et c'est ce carbone-ci qui est le carbone alpha. Donc, on part de la fonction acide, et le carbone qui est relié à cette fonction acide, c'est le carbone alpha. Donc, c'est celui-ci, le carbone alpha. Donc, c'est un acide alpha-aminé, car c'est le carbone alpha qui porte le groupement amine. Alors, pour la nomenclature des acides aminés, alors, là, vous avez les 20 acides aminés standards. Bon, ici, il y a la sélénocystéine. On n'en parle pas dans le cours, parce que c'est compliqué, ce n'est pas un acide aminé très fréquent. On n'en parlera pas. Mais les autres constituent les 20 acides aminés standards que, par contre, vous devez connaître par cœur. Et chaque acide aminé, c'est un nomenclature. On attribue à chaque acide aminé un code à une lettre et un code à trois lettres, qu'il faut connaître par cœur, évidemment. Si on vous dit la lettre R, il faut savoir directement que ça correspond à l'arginine. D, c'est l'acide aspartique. Alors, pour la plupart des acides aminés, c'est plutôt facile, parce que, par exemple, pour la lanine, sa lettre, c'est le A. Souvent, c'est la première lettre de l'acide aminé qui correspond à sa première lettre. Vous voyez, cystéine C, glycine G, mais pas toujours. Par exemple, arginine C, R, glycine C, K. Et pour le code à trois lettres, ça correspond aux trois premières lettres de l'acide aminé la plupart du temps, sauf pour l'asparagine. C'est ici. L'asparagine, c'est ASN. L'utamine, c'est GLN. D'accord ? Pour le différencier, en fait, du glutamate, qui est GLU. Donc, voilà. Pour retenir que chaque acide aminé a un code à une lettre et à trois lettres qu'il faut connaître pour les 20 acides aminés standards. Donc, pour la classification des acides aminés, on retrouve, comme je vous ai dit, les acides aminés constitutifs des protéines. D'accord ? Je vais répéter, je vais vraiment inciter sur ce qui est très important à retenir. Donc, les acides aminés constitutifs des protéines comprennent. Alors, les 20 acides aminés standards ou primaires, c'est-à-dire qu'ils sont codés par le code génétique. Vous savez qu'on a, lors de la traduction des protéines, on a le code génétique qui permet d'associer à chaque codon, c'est-à-dire chaque triplé de nucléotides, un acide aminé. Et en fait, les 20 acides aminés standards sont codés directement par le code génétique. Ils sont constitutifs des protéines. Alors que les acides aminés modifiés post-traductionnellement vont en fait correspondre aux acides aminés standards qu'on a modifiés post-traductionnellement. On peut, par exemple, les hydroxylés, les carboxylés, etc. Ils correspondent en fait à une modification des acides aminés standards. Et ces deux catégories-là, ces deux sous-catégories en fait, partiennent aux acides aminés constitutifs des protéines, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans les protéines. Et ensuite, on a les acides aminés non-constitutifs qui, eux, ne sont jamais, ne constituent jamais les protéines. On les retrouve uniquement sous forme isolée. D'accord ? C'est très important. Alors, pour les acides aminés standards, on a trois classifications. D'accord ? On a une classification en fonction du nombre de carbone total. Alors, vous allez voir qu'après, on va détailler chaque acide aminé. Et chaque acide aminé a une formule développée, d'accord ? Un groupement latéral R. Enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la fonction carboxylique, la fonction amine, il va falloir connaître par cœur les formules des 20 acides aminés standards. D'accord ? Et du coup, puisque vous connaîtrez les 20, enfin, puisque vous connaîtrez les formules développées, forcément, vous allez connaître le nombre de carbone de chaque acide aminé. Et même si vous ne connaissez pas par cœur, enfin, au début, même si vous n'arrivez pas à retenir par cœur la formule développée, il faudra au moins connaître le nombre de carbones de chaque acide aminé. C'est un truc qui tombe régulièrement au concours, chaque année pratiquement. Par exemple, la glycine, elle a deux carbones. La l'anine, la sérine, la cystéine, ils ont trois carbones. Tréonine, l'asparagine, l'aspartate, quatre carbones, etc. Donc ça, ça fait partie des trois classifications des acides aminés standards. On a également une classification en fonction de la nature chimique du groupement latéral R, et une classification en fonction de la polarité du groupement latéral R. Alors, on va voir la classification sur la nature chimique d'abord. Donc, ici, vous voyez les acides aminés à groupement latéral aliphalchique. Par exemple, on commence par la glycine. Vous retrouvez ici le carbone qui n'est pas alpha pour la glycine. D'ailleurs, je l'ai mise à part parce qu'en fait, la glycine, on la classe dans les acides aminés à groupement latéral aliphalchique par défaut parce qu'elle n'a pas de carbone asymétrique. Et vous voyez, regardez. Là, on a le carbone alpha qui porte la fonction acide carboxylique, d'accord ? Qui porte la fonction amine NH2. Ça, c'est comme tous les acides aminés. Ici, on devrait trouver le groupement latéral R. Et c'est quoi le groupement latéral R ici ? C'est un hydrogène, d'accord ? Sauf qu'un acide aminé à groupement latéral aliphalchique, en fait, un groupement latéral aliphalchique, c'est une chaîne carbonée. Et vous voyez bien que là, la glycine n'a pas vraiment une chaîne carbonée, elle a un hydrogène. Donc, on la classe dans les acides aminés aliphalchiques par défaut, d'accord ? On ne sait pas trop où la mettre, on la met là. Il faut bien retenir que la glycine n'a pas de carbone asymétrique parce qu'elle n'est pas liée à quatre constituants différents. Et si elle est liée à un hydrogène, un hydrogène, un carbone asymétrique est toujours lié la glycine, c'est une protéine qui est très abondante dans les protéines. C'est l'acide aminé qui a la masse moléculaire la plus faible. Après, c'est des détails. Et la glycine, c'est un acide aminé non essentiel dans l'alimentation. On va voir après les acides aminés essentiels et non essentiels. Ensuite, on a l'alanine. Tous les acides aminés, en fait, vont dériver de l'alanine. Donc, c'est un acide aminé important qui est très répandu dans les protéines. Là, toujours pareil, on a le carbone alpha qui porte un hydrogène, la fonction acide carboxylique, la fonction amine. Et là, le groupement latéral R, c'est uniquement un CH3, un groupement méthyl. Voilà. Je peux vous dire d'autres. Ah voilà. Alors, par contre, vous voyez que là, la glycine, la fonction acide carboxylique, c'est COH NH2. Et si on a mis CO- NH3+, il ne faut pas vous embêter avec ça. C'est uniquement parce qu'en fait, en fonction du pH du milieu, l'acide aminé sera plus ou moins ionisé. Donc voilà. Qu'on représente un acide aminé avec COH NH2 ou CO- NH3+, c'est la même chose. Là, ensuite, on rentre dans les acides aminés à groupement latéral aliphatique ramifié. Vous voyez que la valine, la leucine et l'isoleucine, elles sont ramifiées. Là, il y a des ramifications, ici aussi, et ici aussi. ce sont trois acides aminés essentiels, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument être apportés par l'alimentation. Les acides aminés essentiels, c'est des acides aminés qu'on ne peut pas synthétiser, en fait. On doit absolument les avoir par l'alimentation. D'où l'importance de manger équilibré. Donc là, la valine, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait bien retenir le nombre de carbone, mais sans malvoir au fur et à mesure. De toute façon, ce n'est pas à la fin de la séance aujourd'hui où vous connaîtrez tout par cœur. Il faudra le revoir, le revoir. La valine, elle a cinq carbones. La leucine et l'isoleucine, ils ont six carbones. Vous pouvez les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. La leucine et l'isoleucine, donc, ont six carbones et l'isoleucine, c'est un isomère de la leucine. Ensuite, on est toujours dans la classification sur la nature chimique, mais là, on passe aux acides aminés à fonction alcool. On a donc la sérine et la trionine. Donc là, toujours pareil, notre carbone alpha, la fonction acide, la fonction amine, un hydrogène et là, on a la chaîne latérale R avec un CH2 et une fonction alcool, un hydroxyle. Donc là, c'est une fonction alcool primaire car le carbone qui est relié à l'hydroxyle est relié à un seul carbone. Alors que pour la trionine, ici, vous voyez que la chaîne est un peu plus longue. On a un CH3 en plus et on a un alcool secondaire parce que cet alcool, il est lié à ce carbone-ci qui est lié à deux carbones. C'est donc un alcool secondaire. La trionine, elle a également deux carbones asymétriques. Un carbone asymétrique ici et un carbone asymétrique ici. Là, on passe à la classification des acides aminés soufrés, parce qu'en fait, ils ont un atome de soufre. On a la cystéine ici et la méthionine ici. Ce n'est pas marqué, mais c'est la méthionine. Donc, la cystéine, qui est important à retenir, c'est qu'elle a une fonction de CHOL ici qui est ionisable. C'est très important parce qu'en fait, cette fonction de CHOL, elle peut s'oxyder pour former des pans de sulfure. Ça, on va le revoir après. Et la fonction oxydée de la cystéine s'appelle la cystine. Mais ça aussi, on va le revoir. Donc, bien retenir. Vous savez, vous avez vu normalement chez Myorgas que quand on porte des hydrogènes comme ça, on est sous forme réduite, alors que quand on perd les hydrogènes, on est sous forme oxydée. Donc, la cystéine, c'est une forme réduite. D'accord ? La fonction de CHOL, elle est réduite. Mais elle peut s'oxyder, on va le voir après. Et là, on a la méthionine, pareil, avec un atome de soufre ici. Bon, la méthionine, c'est un acide aminé important parce que vous savez que c'est le premier acide aminé qui est importé dans la constitution des protéines. Donc, il est important dans la biosynthèse des protéines. Et c'est un acide aminé essentiel aussi dans l'alimentation. Alors, les acides aminés, maintenant, à fonction acide. Vous avez, enfin, à fonction acide et amide. Là, vous avez les acides aminés à fonction acide et ici, à fonction amide. Alors, on va commencer par ce à fonction acide. On a l'aspartate, ici, ou acide aspartique, c'est la même chose. Vous voyez qu'on a ici notre carbone alpha qui est relié à la fonction amine, la fonction acide carboxylique, l'hydrogène. Et ici, on a la chaîne latérale qui comporte bien, ici, une fonction acide, une fonction CO au moins. D'accord ? D'ailleurs, l'aspartate et le glutamate sont des acides aminés dicarboxyliques. Pourquoi ? Parce que tous les acides aminés ont la fonction acide, comme on l'a vu, cette fonction acide carboxylique. Mais du coup, ces acides aminés ont deux fonctions acides puisqu'ils ont une fonction acide ici, comme tous les acides aminés, mais également une fonction acide sur la chaîne latérale. Là, on a le glutamate, c'est pareil, sauf qu'il a un carbone de plus, vous voyez, sur la chaîne latérale. Le glutamate, c'est un acide aminé quand même important. Je ne sais pas si vous connaissez le GABA, le GABA qui est un neuromédiateur. de toute façon, on est en train de se mettre et tout. Le GABA, en fait, dérive du glutamate, donc c'est un acide aminé important. Après, on a les acides aminés à fonction amide. Comme vous avez fait la chimie organe, vous avez vu normalement cette fonction dans le chapitre sur les acides et sur les amides. La fonction amide, c'est une fonction CO-NH2. D'accord ? En fait, l'asparagine, elle a un carbone de moins, comme vous voyez, que la glutamine. La glutamine, elle a un carbone de plus sur la chaîne latérale. Après, l'asparagine, c'est un acide aminé important aussi parce qu'il peut subir une énergicosylation, mais ça aussi, vous allez le revoir. Ce n'est pas très, très… C'est important de le retenir tout de suite. Voilà. Après, on a les acides aminés à fonction basique, l'isine-arginine. Vous voyez qu'en fait, sur la chaîne latérale, ils ont un groupement NH3+. Et l'arginine, elle a un NH ici. C'est un groupement NH. et ici, un carbone doublement lié à un H2+, et un H2+. Donc, ça, c'est les acides aminés à fonction basique. Et donc, tout à l'heure, juste, je vous ai dit qu'ici, c'était un carbone alpha parce que, pour savoir où est le carbone alpha, on regarde la fonction CO- et elle est reliée à un carbone qui est le carbone alpha. Mais ça, vous allez le revoir dans… Normalement, vous l'avez un peu vu en chemin de regard. Vous allez le revoir aussi dans le cours sur les lipides. On vous rebranche sur la nomenclature. Donc là, on a le carbone alpha. Donc ici, c'est le carbone bêta, d'accord ? Alpha, bêta, carbone gamma, ici. Donc, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Ça, c'est le carbone epsilon, d'accord ? Donc, on dit que la lysine, elle a un groupe epsilon aminé parce que le carbone epsilon porte une fonction NH3+. Donc là, là, c'est important. On passe dans les acides aminés à la chaîne latérale cyclique, d'accord ? Vous voyez qu'on a des cycles un peu partout. Là, à gauche, vous avez les acides aminés aromatiques. Alors, ce qui est un peu important quand même pour les acides aminés aromatiques, c'est qu'ils absorbent la lumière UV à 280 nanomètres. Ce n'est pas grave si vous ne le retenez pas tout de suite, mais en fait, cette propriété va permettre de pouvoir les doser, de pouvoir mesurer la concentration de ces acides aminés. Donc, on a les trois acides aminés aromatiques. Ceux-là, c'est très, très, très important de les retenir. On a le tryptophan ici, la phénylalanine et la thyrosine. Il faut bien retenir aussi, vous allez voir pourquoi après, le symbole du tryptophan qui est le W, la lettre qu'il lui a attribuée, c'est le W, la phénylalanine, c'est le F et la thyrosine, c'est le Y. Alors là, on va commencer par la phénylalanine. En fait, la phénylalanine, elle a ici, comme vous voyez, on a toujours parlé de la phénylalanine, le carbone alpha, lié à un hydrogène, lié à une fonction carboxylique, lié, également lié à NH3+, ici. Et en fait, sur la chaîne latérale, on va avoir un groupement phényl. D'accord ? C'est pour ça que la phénylalanine, c'est un des acides aminés les plus hydrophobes. Vous voyez qu'il n'y a que des carbones dans la chaîne latérale. Et là, c'est ce groupement phényl, c'est un groupement très hydrophobe. En fait, c'est quoi un groupement phényl ? Vous voyez que là, c'est un benzène. En fait, je ne sais pas si vous avez vu un peu ce que c'est un benzène. Normalement, oui, un petit peu, en chimio-organe. Mais en fait, le groupement phényl, c'est quoi ? C'est un benzène qui a perdu un hydrogène ici parce que là, il a fait une liaison avec un CH2. Donc, on a un hydrogène en moins. Ça, c'est un groupement phényl. D'accord ? La thyrosine, vous voyez que c'est pareil. On a la même chaîne pratiquement, sauf qu'ici, on a greffé un groupement hydroxyle. Donc, on ne parle plus de groupement phényl, on parle de groupement phényl. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est un phényl avec une fonction alcool. Voilà. Après, le tryptophan, alors lui, il est un peu particulier. Il faut bien retenir, le tryptophan, lui, sur sa chaîne latérale, il a un noyau qu'on appelle indole. D'accord ? Il résulte de l'accollement entre un noyau benzène que vous avez ici et un noyau pyrole. C'est un acide aminé rare mais qui est très, très important à retenir. Donc, retenez bien, le tryptophan, il a un noyau indole qui résulte de l'accollement entre un noyau benzène et un noyau pyrole. Voilà. Ensuite, on a, donc ça, c'était pour les acides aminés aromatiques. Ensuite, on a, dans les acides aminés à chaîne latérale cyclique et à fonction basique, on a l'histidine. L'histidine aussi, il faut bien la retenir, elle a un noyau qu'on appelle imidazole. Là, ce que vous voyez, ce petit triangle, c'est un noyau imidazole. Et ensuite, on a la proline. La proline, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Je vous ai dit que ça fait partie des exceptions, en fait, avec la glycine. Ce n'est pas un acide alpha-aminé, c'est un acide alpha-iminé. Pourquoi ? Vous voyez que la chaîne, en fait, c'est un peu dur de se repérer au début, mais regardez, là, vous avez le carbone alpha qui est relié ici à la fonction acide carboxylique et ici à la fonction amine. Et là, on a l'hydrogène, c'est toujours pareil. Et là, on a la chaîne latérale. Et vous voyez que la chaîne latérale, elle est cyclisée, qui fait que, au lieu d'avoir une amine primaire, comme sur tous les acides aminés, par exemple, vous voyez que la fonction amine, elle est liée à un seul carbone. D'accord ? Là, l'amine, elle va être liée à deux carbones. D'accord ? Donc, c'est une amine secondaire. Voilà pourquoi la proline, c'est un peu particulier. On dit que c'est un acide alpha immuné. Donc, on a fini la classification, la classification selon la nature chimique du groupement latéral. Là, on va voir un peu la classification selon la polarité du groupement latéral. Alors là, on va commencer par les acides aminés au groupement latéral non polaire. Alors, je ne sais pas si on nous a parlé un peu de polarité ou pas. En fait, la polarité, c'est en gros la façon dont les charges électriques plus et moins sont réparties dans une molécule ou dans une liaison chimique. D'accord ? Et en fait, cette polarité, elle est due, normalement, vous l'avez fait un petit peu dans nos cours sur les effets inductifs. Cette polarité, elle est due à une différence d'électronégativité dans les liaisons. Donc, par un exemple, la molécule d'H2O, on dit qu'elle est polaire parce qu'on a un atome très électronégatif, l'oxygène, qui va attirer, en fait, les électrons vers lui et exerce un effet inductif. D'accord ? Donc, la polarité, c'est ça. Donc, en fait, elle va, en quelque sorte, résulter d'une différence d'électronégativité entre les atomes. Donc, d'un delta-ki, en fait. Vous l'avez vu un peu normalement. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, dans les acides aminés à groupement latéral non polaire, on retrouve donc principalement, que pratiquement, les acides aminés dont la chaîne latérale est formée pratiquement uniquement que de carbone. Vous voyez, par exemple, la leucine-lisoleucine, ça fait partie des acides aminés qu'on a vus tout à l'heure qui étaient à chaîne latérale aliphatique, d'accord ? C'est-à-dire que de carbone et qui étaient ramifiés. Donc, vous voyez qu'on n'a que des carbones et puisqu'on n'a que des... Bon, des carbones et des hydrogènes, bien entendu. Mais vu qu'on n'a pas de différence, finalement, d'électronégativité, on a des chaînes qui sont hydrophobes. Et attention, quand on parle d'acides aminés à groupement latéral non polaire, on précise bien qu'on parle du groupement latéral. C'est le groupement latéral qui n'est pas polaire parce qu'un acide aminé libre est toujours polaire en solution, d'accord ? Mais là, on parle uniquement du groupement latéral parce qu'en fait, tous les acides aminés ont une fonction NH3+, et CO-, qui sont des fonctions polaires, d'accord ? Mais là, on se réfère uniquement à la chaîne latérale. Et vous voyez que tous ces acides aminés ont des chaînes latérales formées uniquement de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est très... Enfin, il n'y a pas de delta-Aki, il n'y a pas de différence d'électronégativité entre les atomes. Donc, c'est très peu polaire, c'est non polaire. Ensuite, on passe aux acides aminés à groupement latéral polaire non chargé. Donc là, on va avoir des acides aminés et on va avoir dans la chaîne latérale des atomes très électronégatifs. Par exemple, l'oxygène ici pour la sérine et la tréoline qui sont les acides aminés à fonction alcool. Des fonctions tcholes, ici, des atomes de soufre. Des fonctions amides aussi qui sont très électronégatifs. En fait, on a des atomes qui sont très électronégatifs et donc, on va avoir des différences d'électronégativité et donc, on parle d'acides aminés à chaîne latérale polaire mais non chargés. Vous voyez que la chaîne latérale n'a pas de charge. Ensuite, on passe aux acides aminés à groupement latéral polaire, toujours, mais chargés négativement. Donc là, on a les acides aminés dicarboxydiques, l'aspartate ou acide aspartique et le glutamate ou acide glutamique. Et en fait, vous voyez que sur la chaîne latérale, on a des fonctions acides. C'est pour ça qu'on est chargés négativement en des fonctions CO-. Après, on a les acides aminés à groupement latéral polaire chargés positivement. Donc, lysine, arginine, histidine. Et vous voyez qu'on a des fonctions basiques, NH3+, qui vont conférer ces charges positives et la polarité. Voilà. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire bien attention à les notions de polarité et non-polarité se rapporte seulement au groupement latéral. Un acide aminé libre est toujours polaire en solution par son amine et son carboxyle porté par le carbone alpha. Donc, je reviens un petit peu parce qu'en fait, on précise bien que tout acide aminé libre est polaire en solution. Parce qu'en fait, quand on est dans une chaîne peptidique, vous allez voir, on va le voir après, mais les fonctions NH3+, et CO-, elles ne sont pas libres parce qu'en fait, cette fonction, par exemple, NH3+, elle va se lier à ce CO- ici. Donc, les fonctions ne seront pas disponibles, d'accord ? Donc, ça ne partira pas la polarité. Mais un acide aminé libre en solution qui n'est pas lié à un autre acide aminé sera toujours polaire par ses fonctions NH3+, et CO-. Je vous ai un petit peu parlé des acides aminés indispensables ou essentiels, c'est la même chose. Les acides aminés essentiels, je vous ai dit, c'est ceux qui doivent être obligatoirement apportés pour l'alimentation, on ne peut pas les synthétiser. Donc, on a la leucine, la tréonine, la lysine, le tryptophan, la phénylalanine, valine, méthyline, isoleucine. On a un moyen de technique pour se rappeler de ça. Le trélyrique tristan fait vachement méditer Iseux. Leucine, tréonine, gizine, tryptophan, phénylalanine, valine, méthionine, isoleucine. Je vous retenais cette phrase, c'est plus facile que de retenir des acides aminés comme ça. Ça vous aidera à retenir ça, il faut bien les retenir. Alors, on a vu les 20 acides aminés standards qu'il faut connaître par cœur. Il y a également des acides aminés non standards, je vous ai dit, qui sont des acides aminés constitutifs, parce que je me répète, mais c'est vraiment pour vous, vous en rappeliez, dans les acides aminés constitutifs, on a les 20 acides aminés standards, mais également les acides aminés non standards, qui sont en fait des acides aminés qu'on a modifiés post-traductionnellement. Donc là, on est dans les acides aminés non standards. Regardez, tout à l'heure, on a vu la cystéine. Donc, si vous vous en rappelez, la cystéine, c'est celle qui a une fonction Tcholl ici, une fonction SH, et je vous ai dit que ça, c'est la forme réduite, parce qu'on a une fonction Tcholl SH. Si on prend cette cystéine et qu'on l'oxyde, c'est-à-dire qu'on lui enlève ses hydrogènes, elle pourra se lier à une autre cystéine et former un pan-bissulfure que vous avez ici. Donc, la cystéine, c'est la forme oxydée de la cystéine et c'est donc un acide aminé non standard puisqu'il résulte d'une modification d'un acide aminé standard en fait, de la cystéine. Donc, c'est un acide aminé non standard puisque modifié, mais c'est un acide aminé constitutif parce qu'on le retrouve justement dans les protéines. Après, on a, ça c'est des exemples, il y en a des tonnes d'acides aminés non standards. Je vous ai mis trois exemples. On a par exemple le gamma-carboxyglutamate. Tout à l'heure, on a vu le glutamate ou acide glutamique. Je vous ai dit que c'était un acide aminé dicarboxylique parce qu'il avait deux fonctions acide carboxylique. Ça, c'est le gamma-carboxyglutamate. En fait, on a pris le glutamate et sur le carbone gamma, on a rajouté une fonction acide carboxylique. Je vous rappelle qu'ici, c'est le carbone alpha puisque c'est le carbone qui est relié à la fonction CO-. Donc, on a le carbone alpha, bêta, gamma. Ici, c'est le carbone gamma. Il porte bien une fonction acide carboxylique. C'est donc le gamma-carboxyglutamate. Et ici, on a pris la proline. Tout à l'heure, on a vu la proline. La proline, c'est un acide alpha-éminé. C'est une des deux exceptions. Ici, je vous rappelle, c'est l'amine secondaire. D'accord ? Donc, la proline qui est une exception parmi les acides aminés standards. Et là, on a modifié la proline en position 4. On lui a rajouté un hydroxyle. On obtient donc le 4-hydroxyproline. La 4-hydroxyproline. Donc ça, c'est trois acides aminés qui sont non standards car modifiés post-traductionnellement. Mais ils sont constitutifs des protéines. Vous allez voir pourquoi j'ai insisté. Après, on va faire un peu des annales. Vous allez voir que c'est un peu des pièges récurrents. Ensuite, on a les acides aminés non-constitutifs. D'accord ? Et ça, les acides aminés non-constitutifs, il faut bien retenir qu'on ne les trouve jamais dans une protéine. Jamais. C'est toujours à l'état libre. Je vous ai mis trois exemples. Il y en a encore. Dans le cours, vous avez encore plus d'exemples. J'en ai choisi trois. L'homocystéine, l'ornétine et la citrulline. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus. On vous dit, par exemple, dans le cours, que la citrulline, c'est un précurseur de l'urée qui est important dans la détoxification de l'organisme. Mais voilà. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous ne devez pas retenir les formules des acides aminés non-constitutifs et non-standards. Ça, vous ne devez pas le retenir non plus. Vous devez uniquement retenir la formule des 20 acides aminés standards. Donc ça, le rôle biologique des acides aminés. Bon, on a un petit peu vu en introduction tout à l'heure. Je vous ai dit que les acides aminés avaient un rôle très important en biologie. Là, on vous parle, par exemple, du rôle structural. Je vous ai dit que les acides aminés avaient participé à la constitution de protéines structurelles comme le collagène. Là, on vous parle aussi du rôle énergétique. Et c'est vrai qu'on peut utiliser, en fait, la plupart des acides aminés peuvent être utilisés comme substrats énergétiques, mais c'est surtout, comme c'est marqué ici, en cas de jeûne prolongé. Donc, ils ont un rôle structural, un rôle énergétique, un rôle métabolique, un rôle fonctionnel, etc. Alors là, ici, une partie vraiment importante. Je vais prendre le temps d'expliquer. En fait, les acides aminés possèdent, comme on l'a vu tout à l'heure, deux groupements ionisables. Le groupement NH3+, NH3, enfin NH2, et le groupement COH. D'accord ? Cette caractéristique, le fait qu'ils aient deux groupements ionisables, ça leur donne ce qu'on appelle un caractère amphotaire. Et vous allez voir, en fait, qu'en fonction de la variation du pH, on va obtenir soit un cachon, soit un anion, soit une forme dont la charge globale vaut zéro. Donc, en fait, on part de la gauche. À gauche, on a un pH qui est très acide. D'accord ? C'est marqué pH acide. Et en fait, vous savez, quand le pH est très acide, c'est qu'il est très riche en protons. D'accord ? Le prof en cours pour illustrer ça dit qu'en gros, en chimie, les... Puisque le pH est très acide, puisqu'il a beaucoup de protons, on va avoir la fonction NH3+, enfin la fonction NH2 qui va être protonée. D'accord ? Donc, l'acide aminé, puisque le pH est acide et qu'on a cette fonction NH3+, l'acide aminé va avoir une charge nette de plus 1. D'accord ? On voit bien que là, on a un NH3+, donc on a une charge nette de plus 1. Donc ça, il faut bien retenir que quand le pH du milieu est acide, c'est-à-dire quand le pH du milieu est riche en protons, on va avoir un acide aminé qui a une charge nette de plus 1 et va donc être sous forme de 4 joints. Ensuite, au fur et à mesure, on va augmenter le pH. D'accord ? On va l'augmenter le pH petit à petit et lorsqu'on augmente le pH, au fur et à mesure, la fonction COH, cette fois-ci, va libérer des protons. D'accord ? Donc, elle va libérer des protons. Donc, pourquoi c'est la fonction COH qui libère en premier des protons et pas la fonction NH3+, parce que la fonction COH, elle est plus forte que la fonction NH3+, c'est une fonction acide forte, si vous voulez. donc la fonction COH, lorsqu'on augmente petit à petit le pH, va larguer au fur et à mesure, va lâcher des protons H+. D'accord ? Et au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'on augmente le pH, on va arriver à un moment où le pH va arriver au pH isoélectrique. Le pH du milieu va être égal au pHI de l'acide aminé. Et cette fois-ci, puisque la fonction acide terboxylique a libéré tous ces protons, on va être sous forme CO- D'accord ? Et vous voyez que la charge nette ici, la charge globale va être nulle parce qu'on aura des NH3+, on aura NH3+, CO- Donc ici, quand le pH du milieu est égal au pHI de l'acide aminé, pHI, c'est le pH isoélectrique, on a une charge globale nette qui vaut zéro, qui est nulle. D'accord ? Ensuite, si on continue encore d'augmenter le pH, on va avoir cette fois-ci la fonction NH3+, qui va libérer les protons. Parce que je vous ai dit que la fonction NH3+, elle était plus faible que la fonction COO- que la fonction COH, donc c'est celle qui va libérer les protons en dernier. Donc lorsqu'on continue d'augmenter le pH, qu'on arrive à un pH basique, on va avoir la fonction NH3+, qui au fur et à mesure va libérer ses protons. Et à la fin, on arrive, enfin à la fin, la fonction NH3+, a libéré tous ses protons. Donc on arrive à la forme NH2. Donc on a une fonction NH2 et une fonction COO-. l'acide aminé est donc sous forme d'anion. D'accord ? Il a donc une charge globale qui vaut moins 1. OK ? Donc je vous réhabitue. Donc on est à un pH acide. Donc quand on est au pH acide, un pH qui est inférieur au pH isoélectrique, parce que je vous rappelle que lorsque le pH du milieu vaut le pH qui est de l'acide aminé, la charge nette est nulle. On est sous forme de sviterion. La charge nette, on a autant de NH3+, que de COO-. Mais quand le pH est bas, quand le pH est acide, donc quand il est riche en protons, on a la fonction NH3 qui est protonée. Donc on a le NH3+, et donc on est sous forme de 4 chons. La charge nette vaut plus 1. Quand le pH du milieu est égal au pHI, donc au pH isoélectrique de l'acide aminé, parce que le pHI est spécifique, le pHI en fait, c'est une valeur qui est spécifique de l'acide aminé. Par exemple, si on prend la glycine, la glycine, elle a un pHI qui vaut aux alentours de 6, 5,97. Quand le pH du milieu vaudra 5,97, eh bien la glycine, elle sera sous forme de sviterion, c'est-à-dire que la charge nette sera nulle. Par contre, quand on augmente le pH, que le pH est supérieur au pHI, là, on est sous forme aminé. C'est ce qu'il faut retenir. Après, c'est un truc qu'il faudra revoir, re-revoir. pourquoi on a vu ça, cette histoire de ionisation ? On va voir pourquoi. Lionel Fourez, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de séparation des acides aminés en fonction de leur charge. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui. Nickel. Lionel Fourez, c'est une méthode de séparation des acides aminés en fonction de leur charge. En chimie, vous savez que les charges négatives ont tendance à migrer vers les charges positives et les charges positives vont migrer vers les charges négatives. Les anions qui sont chargés négativement vont migrer vers la node qui est chargée positivement. Les cations qui, eux, sont chargés positivement vont migrer vers la cathode qui, elle, est chargée négativement. Pour retenir que la cathode est chargée négativement et que l'anode est chargée positivement, on a un moins mémo-technique d'onde panique positive anode négative is cathode. Je répète, les anions qui sont chargés négativement vont migrer vers l'anode qui, elle, est chargée positivement parce que d'onde panique positive anode donc l'anode est chargée positivement et les cations qui sont chargés positivement migreront vers la cathode chargée négativement. C'est important de le retenir, vous allez voir, on va faire des exemples après. Je rappelle pour vraiment que ça se fixe, quand le pH du milieu est supérieur au pH quand on est ici, l'acide aminé se comporte comme un anion donc il migrera vers l'anode qui, elle, est chargée positivement. Quand le pH du milieu est inférieur au pH on est sous forme de cations et donc l'acide aminé migrera vers la cathode qui, elle, est chargée négativement. Il faut bien le retenir. Retenez bien par cœur que quand le pH est inférieur au pH ça, vous retenez que c'est parce qu'il y a beaucoup de protons parce qu'on est acide et donc vu que les protons sont chargés positivement, on est sous forme de cations parce qu'il y a beaucoup de H+. Quand le pH du milieu est inférieur au pH on est sous forme de cations alors que quand le pH du milieu est supérieur au pH on est sous forme d'alignons. Donc voilà. Il faut le retenir par cœur. Et là, en haut à gauche, je vous ai mis des valeurs qu'il faut retenir par cœur. Alors, en fait, ça c'est très important de le retenir. Pour tous les acides aminés, la fonction COH, d'accord ? Le pK de la fonction COH vaut environ 2. Il faut retenir que c'est aux alentours de 2. Alors que la fonction NH3+, de tous les acides aminés, d'accord ? Ça vaut pour les acides aminés plutôt basiques et acides. Ça vaut pour tous les acides aminés. Le pK de la fonction NH3+, vaut aux alentours de 10. Ça, il faut le retenir par cœur. C'est une question qui est récurrente en anal, vous allez le voir. mais ça, c'est bon. Après, il y a beaucoup d'infos dans ce cours qu'il faut retenir par cœur. Si vous n'en souvenez pas tout de suite, ce n'est pas grave, mais il faudra le revoir, le revoir. Pour l'instant, retenez juste que quand le pH du milieu est supérieur au pH, on est sous forme anionique et quand c'est inférieur, on est sous forme cationique. Voilà. On va faire des petits exemples. On a un mélange constitué de glycine, d'acide aspartique et de lysine à pH du milieu qui vaut 7. D'accord ? Et je vous donne le pHI des acides aminés. La glycine, c'est 5,97. L'acide aspartique, c'est 2,94. Et la lysine, c'est 9,14. Et pour chaque acide aminé, indiquez leur état d'ionisation et leur sens de migration, c'est-à-dire est-ce qu'ils migrent vers la cathode ou bien l'anode. Je vous laisse quelques minutes et on corrige. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On corrige vous voulez ou on laisse encore un peu de temps ? Vous me dites. Bon. On va corriger. Pourquoi ça peut-être ? Voilà. Alors, petit rappel, je vous ai remarqué ça, que quand le pH est supérieur au pHI, l'acide aminé se comporte comme un anion. Alors que quand le pH est inférieur au pHI, je vous rappelle, il y a beaucoup de protons H+, dans le milieu et tout, l'acide aminé se comporte comme un cachot. Donc, il migrera vers la cathode qui, elle, est chargée négativement. Donc, pour la glycine, qu'est-ce qu'on fait ? On vous a dit que le pHI de la glycine était de 5,97. Donc, j'ai mis un trait. Le pHI de la glycine, il est ici, il vaut 5,97. Et on vous dit que le pH du milieu est à 7. Donc, le pH du milieu est supérieur au pHI. Et je vous rappelle que quand le pH du milieu est supérieur au pHI, l'acide aminé se comporte comme un anion. Donc, ici, la glycine se comporte comme un anion et elle migrera vers l'anode. Ensuite, pour l'aspartate, on vous donne le pHI qui vaut 2,94. Donc, on met un trait. Le pHI qui vaut 2,94. Et on a le pH du milieu qui vaut 7. Donc, vous voyez que le pH du milieu est supérieur au pHI. Donc, on est sous forme anionique. D'accord ? Donc, j'ai marqué acide aspartique, pH supérieur au pHI. Donc, acide aminé se comporte comme un anion. Il migrera donc vers l'anode. Voilà. Donc, il faut bien retenir quand le pH est inférieur au pHI de l'acide aminé, on est sous forme cationique. Donc, quand le pH est supérieur au pHI, on est sous forme anionique. Et la lysine ? Donc, le pH de la lysine, il est élevé. Il vaut 9,74. Et le pH du milieu est à 7. Le pH du milieu est donc inférieur au pHI de l'acide aminé en question. Donc, on est sous forme de cation. D'accord ? On est sous forme plus. Donc, la lysine se comporte comme un cation et donc micrographe vers la cathode. Voilà. Donc là, on a fini les acides aminés. On va passer maintenant aux peptides. On va voir les parties les plus importantes de ce cours. Et après, on fera des annales. Alors, les peptides, c'est des polymères, comme on l'a vu tout à l'heure, d'acides aminés. Je vous rappelle que les acides aminés forment des peptides. Donc, un peptide, c'est une chaîne d'acides aminés et les protéines forment des polypeptides. Donc là, vous avez en fait, on vous montre comment se forme la liaison peptidique. D'accord ? Donc, regardez bien. On a un acide aminé 1 ici qui va se lier avec un deuxième acide aminé. Et vous voyez que la fonction carboxylique du premier acide aminé va se lier avec la fonction amine du deuxième acide aminé. et on a une molécule d'eau qui se forme parce qu'on a cette partie-là qui est éliminée et on a la liaison peptidique qui se forme. Donc, on a une fonction acide qui se lie avec la fonction amine d'un deuxième acide aminé. J'aurais dû le mettre en rouge parce qu'il faut retenir par cœur les caractéristiques de la liaison peptidique, notamment le fait que c'est une liaison qui est complexe et qui est endergonique. Si vous avez fait le cours de thermo, vous savez qu' endergonique, ça veut dire qu'il nécessite de l'énergie pour se produire. D'accord ? Donc, bien retenir que la liaison peptidique, c'est une réaction qui est complexe, endergonique et ça, c'est un peu moins important ce qu'il y a après. Bon, retenez quand même que ça nécessite l'activation du COOH et ça, c'est pas très important mais surtout, retenir que c'est une transformation chimique qui est endergonique. ça aussi, il faut retenir par cœur. La liaison peptidique, une liaison qui est très stable, d'accord ? On vous le met ici, qui est très stable. Son hydrolyse spontanée, on vous dit qu'elle est quasiment inexistante. Ça veut dire que si on veut couper une liaison peptidique, il faudra y aller. Il ne faut falloir chauffer fortement à plus de 110 degrés, il va falloir mettre de l'acide chlorhydrique très concentré. Là, ça ne se détruit pas facilement cette liaison. Et c'est aussi une liaison qui est rigide, qui est plane, qui est polaire. Ça, c'est vraiment à retenir par cœur. Très stable, rigide, plane, polaire. On vous dit aussi que la liaison peptidique, elle est stabilisée par résonance, d'accord ? Elle a un caractère partiel de double liaison. Je vous ai mis une image. En fait, la résonance, vous l'avez vu dans le cours sur la mesomérie, en fait, c'est une délocalisation des électrons. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un caractère partiel de double liaison. On vous le montre ici. On a une délocalisation des électrons. Cette liaison peptidique, elle est stabilisée par résonance. Retenez par cœur ces caractéristiques-là. C'est une liaison qui est stabilisée par résonance, qui est très stable, qui est rigide, qui est plane, qui est polaire. On classe également les peptides de trois façons, selon leur nombre d'acides aminés, selon leur composition et selon leur forme globale. Alors, classification en fonction du nombre d'acides aminés. Alors, les peptides qui ont de 2 à 10 acides aminés, on appelle ça des oligopeptides. Et on vous met un exemple dans le cours, l'aspartame, l'ocytocine, la vasopressine. La vasopressine, qui est également appelée ADH, c'est une hormone antidiurétique. Là, vous avez une photo de l'ocytocine, qui est un nonapeptide, en fait, qui comporte 9 acides aminés. Donc, c'est bien un oligopeptide. Les oligopeptides comportent 2 à 10 acides aminés. Ensuite, les polypeptides comportent entre 10 et 100 acides aminés. Par exemple, on a l'insuline. Ça, c'est une image de l'insuline. Vous voyez qu'elle a 2 pendisulfures. Ça, c'est des pendisulfures. D'ailleurs, vous voyez que les pendisulfures, ils sont bien entre 2 cystines. C'est marqué ici, cystines. Cette insuline, elle a 2 pendisulfures extra-chaînes entre les 2 chaînes et un pendisulfure à l'intérieur, un pendisulfure intra-chaîne. Donc, 3 pendisulfures en tout. Et après, ça, c'est pour les polypeptides entre 10 et 100 acides aminés. Et on a également des protéines, les protéines qui, elles, font plus de 100 acides aminés. On a une classification aussi selon la composition d'un acide aminé. Alors, d'un peptide, pardon. Donc, en fait, on a des zoloprotéines. Les zoloprotéines, c'est des protéines qui sont constituées uniquement d'acides aminés. D'accord ? Et on a des hétéroprotéines qui sont constituées d'acides aminés plus d'autres groupements. Ils sont appelés groupements prostétiques. En fait, groupements prostétiques, vous l'avez peut-être vu en enzimo, c'est quoi un groupement prostétique ? C'est un groupement qui est non-protéique. Donc, les hétéroprotéines, elles sont formées d'acides aminés quand même, mais de groupements qui ne sont pas protéiques. Par exemple, ça peut être un ion phérique, un ion métallique. Alors que les zoloprotéines, elles sont constituées uniquement d'acides aminés. Ensuite, on a une classification selon la forme de l'acide aminé. Donc, on a des protéines selon la forme des protéines, pardon. On a des protéines qui sont globulaires. Là, je t'ai mis l'exemple de l'albumine. C'est une protéine, vous voyez, qui a une forme globulaire. Si les protéines globulaires, elles sont solubles dans l'eau, elles sont plus solubles en tout cas que les protéines fibreuses. Là, je vous ai mis un exemple de protéines fibreuses. On a l'eau, donc le collagène. Et les protéines fibreuses, en général, elles ont plutôt une fonction structurelle, une fonction protectrice. Donc, on a par exemple le collagène comme ici, on a la kératine qui sont des protéines fibreuses. Donc, on a des protéines globulaires, exemple l'albumine, des protéines fibreuses comme le collagène. Et on a également des protéines mixtes qui sont mi-fibreuses, mi-globulaires. Et là, je vous ai mis la myosine 2. Vous voyez que là, elle a une partie qui est fibreuse et une partie globulaire au niveau de ses extrémités. Alors, ça, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais il faut savoir que les acides aminés, on peut les colorer. En fait, les acides aminés sont incolores naturellement en solution. si on a besoin de les mesurer pour faire des dosages spectrophotométriques, par exemple, il faudra les colorer pour les détecter. Et on a quatre types de coloration. On a la réaction du buret, la méthode BCA, la méthode Lorry, la méthode Bradford. Vous donnez vraiment les caractéristiques importantes qu'il faut retenir. En fait, la réaction du buret, elle met en évidence les liaisons peptidiques entre les acides aminés. Elle utilise des sels de cuivre dans un milieu alcalin et elle donne une coloration mauve-violette. Et en fait, l'intensité de la coloration va être proportionnelle à la quantité de protéines en solution. C'est logique. À la quantité d'acides aminés, parce que plus le peptide sera long, plus il sera constitué d'acides aminés et plus on aura de l'isons peptidiques. Donc, plus l'intensité sera importante. Et pour cette coloration, puisque c'est la l'isons peptidiques qui sera colorée, en fait, on vous dit qu'il faut au moins 3 à 4 lisons peptidiques pour qu'on puisse s'en servir. Donc, il faut minimum 5 acides aminés pour la réaction du buret. Après, on a la réaction de BCA. La réaction de BCA, en fait, c'est un buret amélioré. Donc, on utilise la réaction de buret plus une molécule de BCA. Et en fait, elle donne un complexe en solution qui est pourpre. Vous avez bien compris qu'en fait, ces méthodes, c'est pour colorer les acides aminés et pouvoir les doser, les mesurer. Ensuite, on a la méthode de l'ORI. C'est aussi un buret amélioré. En fait, on fait un buret plus une réduction. Et à la fin, on obtiendra un acide aminé qui est bleu. Par contre, ce qui est important à retenir pour la méthode de l'ORI, c'est qu'il faut absolument que la protéine contienne des chirosines. Donc, l'acide aminé chirosine dans sa séquence pour qu'elle puisse être dosée. Moi, comme moyen mémotechnique, je me disais la méthode de l'ORI, à la fin, on a un Y. Et le Y, en fait, c'est le symbole de la chirosine. Ensuite, on a la méthode de Bradford. Ça, je pense que c'est la plus importante à retenir parce qu'en fait, c'est la plus utilisée actuellement. Cette méthode de Bradford, elle utilise un colorant qu'on appelle le bleu de comacie qui est rouge. Alors voilà, c'est bien le bleu de comacie, mais il est rouge en milieu acide. Et lorsqu'il va se coller en fait à la protéine, il va former un complexe avec la protéine qui là deviendra bleu. Donc le bleu de comacie en milieu acide, il est rouge, mais quand il se lie à la protéine, là, il devient bleu. Et donc, c'est une méthode qui permet de détecter les protéines aussi et qui donne une coloration en bleu. Voilà. Et l'intensité de la coloration là aussi sera proportionnelle à la quantité de protéines. C'est une méthode dont vous dites en cours qui est sensible, qui est rapide, qui est fiable. C'est pour ça que c'est la plus utilisée actuellement, la méthode de Bradford. Alors, là maintenant, on va voir la fragmentation des peptides de grande taille. En fait, pourquoi on va couper des peptides ? En fait, quand on a des peptides de grande taille, si on veut déterminer la séquence en acide aminé, c'est-à-dire la composition en acide aminé du peptide, on va d'abord le fragmenter en plus petit peptide. C'est plus facile. Pour fragmenter un grand peptide, on va utiliser deux méthodes. Une méthode chimique avec le bromure de cyanogène BRCN et une méthode enzymatique qui va utiliser des endopeptidases gastriques ou pancréatiques, la pepsine, la trypsine et la chymotrypsine. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre endopeptidase et exopeptidase. Une endopeptidase, en fait, c'est une protéase, c'est-à-dire une molécule qui coupe et qui va couper au milieu d'une chaîne alors que les exopeptidases, elles vont couper uniquement les extrémités. Donc, en méthode chimique, on a le bromure de cyanogène doté BRCN. En fait, ce bromure de cyanogène, il va couper la liaison engageant le carboxyle d'une méthyline, c'est-à-dire que le bromure de cyanogène, il va couper à droite d'une méthyline. Je vais revenir à tout à l'heure quand on faisait la liaison peptidique. Il faut retenir, là, vous voyez, on vous amène un dipeptide puisqu'on avait deux peptides ici, l'acide aminé 1 et l'acide aminé 2. Donc, on avait un peptide, d'accord ? On a deux acides aminés qui ont formé une liaison peptidique. Et en fait, par convention, on note toujours, on appelle partie N terminale ici à gauche et la partie C terminale ici. Pourquoi ? Parce qu'on note toujours à gauche la partie, la fonction NH3+, libre, donc la partie N terminale pour le N de NH3+, et on le note toujours à gauche, d'accord ? Alors qu'ici, à droite, on parle toujours de partie C terminale parce que c'est la fonction COH qui est libre. Donc, on met toujours à gauche. On pourrait faire l'inverse, mais c'est comme ça, c'est une convention. On note la fonction NH3+, à gauche, donc c'est la partie N terminale qui est toujours à gauche et la partie C terminale, elle est toujours à droite. Ça, il faut le retenir aussi, c'est important, vous allez voir pourquoi en anal. Donc, N terminale à gauche, C terminale à droite. Et du coup, c'est pareil pour, vous allez voir, donc, si on vous dit que le bromure de cyanogène coupe la liaison engageant le carboxyle d'une méthionine, ça veut dire qu'il va couper à droite d'une méthionine parce que je vous rappelle que la fonction carboxylique, elle est toujours à droite et la fonction amine, on la note à gauche. C'est comme l'histoire de la partie C terminale, N terminale, N terminale, c'est toujours à gauche, C terminale, c'est toujours à droite. Donc, puisque le BRCN, le bromure de cyanogène, coupe la liaison engageant le carboxyle d'une méthionine, en fait, le BRCN, il va couper à droite d'une méthionine. Là, c'est un peu flou, peut-être, on va voir des exemples. Ensuite, on a une méthode enzymatique, donc avec ces endopépsides. Ça, c'est des protéines, en fait, qui vont couper. La pepsine, c'est une enzyme gastrique, elle va couper la liaison engageant l'amine. L'amine, c'est le N, donc c'est à gauche. La pepsine, elle va couper la liaison de l'amine, donc à gauche, d'un acide aminé aromatique. On les a vus tout à l'heure, les acides aminés aromatiques, c'est phénylalamine, thyrosine, tryptophan. Si vous voulez, je vous les remonte vite fait. Voilà. Donc, c'est quand on avait fait les acides aminés à chaîne latérale cyclique, on avait les acides aminés aromatiques, d'accord ? Je vous ai dit que c'était très important de les retenir parce qu'on s'en sert dans le cours sur les peptides, en fait. Donc, on a le tryptophan, ici, qui est noté W ou TRP, la phénylalanine, F ou PHE, et la thyrosine, Y ou PYR, qui est. Et donc, je vous disais que la pepsine, elle coupait à droite des acides aminés aromatiques, c'est-à-dire les trois qu'on vient de voir. Ensuite, la tryptophan, elle va couper, pardon, je vous ai dit, la pepsine, elle va couper à gauche des acides aminés aromatiques. Je ne sais plus si je vous ai dit ça à l'instant, mais en tout cas, c'est ça. La pepsine, elle coupe à gauche des acides aminés aromatiques qu'on vient de voir. Les trois qu'on vient de voir, là. La tryptophan, elle, c'est une enzyme pancréatique qui va couper la liaison engageant le carboxyle, c'est-à-dire, elle va couper à droite de la lysine et de l'arginine, qui sont les deux acides aminés basiques. Si vous voulez, je vous les remontre. Lysine et arginine. Voilà, ils sont là. Donc ça, c'était les acides aminés à fonction basique qui avaient des groupements NH3+, NH2+, CNH2, NH2. Ça, c'est les acides aminés à fonction basique. D'accord ? Et en fait, la tryptophan, elle va couper à droite des acides aminés basiques, lysine et arginine. La chémotryptophan, elle, elle va couper à droite des acides aminés aromatiques. D'accord ? La chémotryptophan, elle coupe à droite de phényaline, thyrosine, tryptophan. Donc je récapitule. La pepsine, elle coupe à gauche. La pepsine, c'est la seule qui coupe à gauche, en fait. La pepsine, elle coupe à gauche d'un acide aminé aromatique. La tryptophan et la chémotryptophan, elles vont couper à droite, elle. Mais la tryptophan, elle coupe à droite de lysine et arginine et la chémotryptophan à droite des acides aminés aromatiques. Donc là, on va faire un exemple. Vous avez une séquence d'acides aminés. Oui, c'est ça, une séquence d'acides aminés. Vous avez un peptide, d'accord ? On vous a dit que la pepsine, bon après, si vous n'avez pas retenu encore, c'est normal. Mais la pepsine, ça c'est un truc qui tombe aussi au concours. La pepsine, elle coupe où ? Elle coupe à gauche les acides aminés aromatiques, d'accord ? Elle coupe à gauche les acides aminés aromatiques qui sont les trois qu'on a vus. En fait, les codes à une lettre, c'est W, Y, F et sinon leur nom, le tryptophan, la chyrosine et la phényalanine, d'accord ? Donc c'est chyr dans le code à trois lettres, phé, P-H-E. et tryptophan, TRP, d'accord ? La pepsine, elle va couper donc à gauche de ces acides aminés-là. Donc quand on regarde la séquence peptidique, on sait que la pepsine, du coup, elle va couper à gauche des aromatiques. Donc on regarde et dès qu'on va avoir un aromatique, on sait que la pepsine va couper à ce niveau-là. On regarde par exemple alanine, ce n'est pas un aromatique, valine non plus, phényalanine, oui. La phényalanine, c'est un des trois acides aminés aromatiques. Donc la pepsine, elle va couper à gauche ici, elle va couper cette liaison, d'accord ? Ensuite, on continue. Arginine, non, ce n'est pas un acide aminé aromatique, acide aspartique non plus. Tyrosine, oui. Tyrosine, c'est un des trois acides aminés aromatiques. Donc la pepsine, elle va couper à gauche ici, parce qu'elle coupe à gauche de l'acide aminé aromatique. Et ensuite, acide glutamique, non. Lysine non plus. Cérine, ce n'est pas non plus un acide aminé aromatique. Évaline non plus. Donc on a dit que la pepsine, elle allait couper ici, à gauche de la fémilalanine et ici, à gauche de la tyrosine. On obtient donc trois fragments qui sont ici, à l'aval, d'accord ? Ici, elle coupe, donc on obtient ensuite phé, arge, aspe, d'accord ? Et ensuite, tyrosine, glu, lise, cerf pour la cérine et valine, d'accord ? Ensuite, on regarde ce que ça aurait fait avec la chymotrypsine. La chymotrypsine, on a dit qu'elle coupait à droite des acides aminés aromatiques. Donc la pepsine, c'était à gauche des aromatiques. La chymotrypsine, c'est à droite des aromatiques. Donc l'alanine, ce n'est pas un aromatique. Valine non plus. Pénylalanine, oui. Donc elle coupe ici. La chymotrypsine, elle coupe. Arge, non. Acide aspeptique, non. Tyrosine, oui. Donc elle coupe ici. Et ça, et après, non, il n'y a plus d'aromatique. Donc on obtient encore trois fragments, ok ? Et ensuite, la trypsine, elle coupe où ? Elle coupe à droite de lise et d'arge. En fait, elle coupe à droite de la lysine et de l'arginine. Donc, l'alanine, val, fée, arge, oui, elle coupe. D'accord ? Ensuite, aspe, non. Tyrosine, non. Glut, non. Lise, oui, elle coupe. À droite. Et ça, on peut vous donner des séquences et on vous demande de dire combien de fragments on fait par cœur chaque enzyme au niveau de quel acide aminé elle coupe. Et en fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait également le bromure de cyanogène qui est une méthode chimique qui permet de couper. Donc là, pourquoi on ne vous l'a pas mis ? Tout simplement, parce que le bromure de cyanogène, il coupe à droite d'une méthionine. Et quand on regarde, il n'y a pas de méthionine. Donc, le bromure de cyanogène ne coupe pas ici. Et on ne peut pas l'utiliser pour ce peptide-là. Ensuite, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'il ne faut pas vous surcharger parce qu'il y a beaucoup d'infos d'un coup. Mais en fait, par exemple, la pepsine, elle coupe à droite d'une valine. D'accord ? Enfin, à gauche de la phénylaline, d'accord ? Parce qu'elle coupe à gauche d'un acide aminé aromatique. Ici, elle coupe. D'accord ? Si, à la place de la valine, on avait une proline, elle n'aurait pas pu couper. La proline aurait inhibé aurait inhibé la coupure. Donc, il faut faire attention quand on vous donne des exemples comme ça de vérifier qu'il n'y ait pas de proline au niveau, à l'endroit où l'enzyme devait couper. Ça vaut pour la pepsine, mais ça vaut pour la chymotrypsine, la trypsine et tout. Donc, par exemple, la chymotrypsine, elle coupe à droite des acides aminés aromatiques. Donc, elle aurait coupé ici, par exemple, à droite de la phénylalamine. Si, à la place de l'arginine, on avait une proline, la chymotrypsine, elle n'aurait pas pu couper. D'accord ? Donc, le jour du concours, il faut faire attention, même quand on fait des exemples, il faut faire attention de vérifier qu'au niveau de la liaison, de ne pas vite dire ça coupe. Enfin, il faut bien vérifier que l'acide aminé qui est juste après ne soit pas une proline. Donc, maintenant, on va faire un petit peu des annales. Je vais vous laisser un peu de temps, une minute par question. Et après, on corrige. Voilà, je vous laisse un peu de temps. un peu de temps. Je vous laisse un peu de temps. Je vous laisse un peu de temps. Alors, on va corriger. Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? Alors, je vais vous mettre la correction. Alors, alanine, sérine, donc tout ce qui est rouge, c'est vrai. Quand on est en rouge, c'est vrai. Alanine, sérine, cystéine ont le même nombre de carbone, c'est vrai. Elles ont trois carbones. Bon, vous le connaîtrez par cœur à la fin, mais là, je vous ai mis les formules développées. Donc, la cystéine en compte un, trois carbones. L'alanine, pareil, un, voilà. Donc, l'item A est vrai. Alanine, sérine et cystéine ont bien le même nombre de carbone. D'où l'importance de connaître la formule de chaque acide aminé. La cystine résulte de l'oxydation des thiols de deux cystéines. C'est vrai. Je suis pas amie d'image, normalement, oui. Alors, la cystine, je vous l'ai dit tout à l'heure, la cystéine, c'est la forme réduite qui a des hydrogènes. Vous le retenez, même pour tous les cours, même pour la chimie organe, que quand on a des hydrogènes, on est sous forme réduite. Et donc, la cystine, qui permet de former des ponts de sulfure, elle a perdu ses hydrogènes, d'accord ? Donc, elle est sous forme oxydée. Donc, c'est vrai. La cystine résulte bien de l'oxydation des thiols de deux cystéines. Ensuite, l'hydroxyproline est un acide aminé non constitutif des protéines. J'ai bien insisté. Attention, l'hydroxyproline, c'est un acide aminé qui n'est pas standard, puisque c'est une proline qu'on a modifiée, qu'on a hydroxylée en position 4, mais ça reste un acide aminé qui est constitutif des protéines, comme la cystine, par exemple, ou le gamma-carboxyglutamate qu'on a vu dans les acides aminés non standards, mais qui sont constitutifs des protéines. Ensuite, le pK de la fonction amine de l'acide aspartique est supérieur à cette, c'est vrai. Alors, je vous ai mis cette image dans la partie sur l'ionisation. Il faut retenir par cœur, c'est donc tout le temps, que la fonction acide de tous les acides aminés, qu'on parle d'un acide aminé plutôt à chaîne latérale basique ou plutôt à chaîne latérale acide, le pK de la fonction acide carboxylique sera toujours aux alentours de 2, alors que le pK de la fonction NH3+, sera aux alentours de 10. Ça, il faut le retenir par cœur. Du coup, l'item D, il est vrai, le pK de la fonction amine il vaut aux alentours de 10, donc il est bien supérieur à 7. Ensuite, lors d'une ionophorese à pH 4, listidine, pH 6, micro-verdacathode, c'est vrai. Alors, on place le pH de listidine et on sait que quand le pH est inférieur au pH du milieu est inférieur au pH quand on a un pH acide, on a beaucoup de protons H+, donc on est chargé positivement, on est sous forme de 4 chons, alors que quand le pH est supérieur au pH l'acide aminé sera sous forme d'anion. Et ici, donc pH de listidine, c'est 6, le pH du milieu il vaut 4, donc on a un pH du milieu qui est inférieur au pH donc on est sous forme de 4 chons et donc listidine migrera bien vers la cathode qui est une électrode chargée négativement. On fait d'autres questions, je vous laisse du temps et on corrige. Sous-titrage ST' 501 Merci. Alors, on corrige. La proline comprend 5 atomes de carbone. Ça, vous le connaîtrez par cœur. C'est comme la méthionine, elle comprend 5 atomes de carbone. L'avaline, pareil, ça, à force, vous le connaîtrez par cœur. Je vous ai mis la formule de la proline. Vous voyez qu'elle a bien 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est vrai. C'est un item qui est encore revenu pour vous dire à quel point c'est important de ne pas confondre acide aminé non standard constitutif et acide aminé non constitutif. Donc, l'hydroxyproline est un acide aminé non constitutif des protéines. C'est faux. L'hydroxyproline, je vous le répète une dernière fois, c'est un acide aminé qui est non standard car il résulte de la transformation d'un acide aminé standard. Mais c'est un acide aminé qui est constitutif. On le retrouve notamment dans le collagène. Puisque le collagène est une protéine et qu'on le retrouve dans le collagène, c'est bien un acide aminé constitutif des protéines. Donc, c'est faux. Ensuite, le pK de la fonction acide de l'arginine est inférieur à 3, c'est vrai. Est-ce que je n'ai pas mis ? Vous avez mis tout à l'heure les valeurs à connaître. Donc, la fonction acide, c'est ça. C'est inférieur à 3 alors que la fonction basique, elle est aux alentours de 10. La fonction H3+, elle est aux alentours de 10. Ensuite, l'or du nionophorese à pH 7. Vous voyez que c'est des questions aussi qui retombent tout le temps. C'est pour ça qu'il faut bien savoir faire ce genre d'exercice. C'est pour ça que j'ai bien insisté. L'or du nionophorese à pH 7, l'arginine, pH 10,8, migre vers l'anode. Alors, on place le pH de l'arginine, c'est 10,8. Le pH du milieu, il est inférieur au pH. Vu qu'il y a beaucoup de protons H+, on est sous forme cationique. Donc, on migrera vers la cathode et non vers l'anode. Et item E, glu, GLN et pro sont des acides aminés à 5 carbones. Et ça, c'est vrai, je vous ai mis la formule. Donc, proline, on a vu qu'il y avait 5 atomes de carbone. Glutamine, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, c'était qui ? Glutamate, cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc item E était vrai. Il y a resté encore deux questions, trois, je pense. Je vous laisse encore un peu de temps. Merci. 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 On corrige. Valine, leucine, isoleucine, ce sont des aminoacides à gourmand latéral aliphatique ramifié. Oui, on l'a vu, c'est les premiers qu'on a vus dans le cours. La valine, l'aliphine et l'isoleucine, on voit bien que c'est des acides aminés à chaîne latérale. Aliphatique, bon, aliphatique, je vous rappelle, ça veut dire constitué uniquement de carbone, donc c'est vrai, et à chaîne latérale ramifié. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des ramifications. Donc, l'item A est vrai. Parmi les aminoacides standards, seul le tryptophan est aromatique hétérocyc. Je n'ai pas mis d'image, non ? Si vous voulez, je vous remontre le tryptophan. Donc, c'était vrai, l'item. C'est le seul qui est aromatique et qui a un hétérocyc. Alors, un hétérocyc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un cycle, d'accord ? Là, on est dans les acides aminés à chaîne latérale cycliques. Donc, partout, on a des cycles. Et un hétérocyc, c'est un cycle qui ne comporte pas uniquement des atomes de carbone. Donc là, vous voyez que le tryptophan, dans son cycle, il n'a pas que des atomes de carbone. Il a un groupement NH ici, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un hétérocyc. Parce que là, par exemple, ce n'est pas un hétérocyc. Dans le benzène, dans ce groupement de phényl, on n'a que des carbones. Donc, ce n'est pas un hétérocyc. Le tryptophan, lui, il a un hétérocyc. Parce qu'il n'a pas que des atomes de carbone, d'accord ? Et donc, dans les aromatiques, les aromatiques, je vous rappelle que c'est ces trois-là, on voit que le tryptophan, c'est le seul qui a un hétérocyc. Donc, l'item était vrai. C'est pour ça qu'il faut connaître par cœur ces formules. Il faudra le voir et le revoir cet été. Alors, on était où déjà ? Quelle question ? On était là, je crois. Non, c'est en fait. Voilà, on était ici. Donc, l'item B, il était vrai. Ensuite, la cystine résulte de la réduction des tcholes, des deux cystéines. C'est faux, attention, c'est l'oxydation. J'ai mis une image, non ? Je vous montre. Vous voyez bien que la cystéine, attention, il faut bien se rappeler que sous forme réduite, on a des hydrogènes, d'accord ? C'est SH et pas S tout seul. Et quand on est sous forme réduite, donc on a des hydrogènes, on ne peut pas former de pondisulfure, d'accord ? Et sous forme oxydée, donc sous forme de cystine, on pourra former des pondisulfures. Attention, vous avez vu qu'il fait le piège entre réduite et oxydée. Donc, l'item C était faux. Donc, la cystine résulte de l'oxydation des tcholes des deux cystéines. Donc, c'est la perte des hydrogènes pour former, pour que les atomes de soufre soient libres et puissent former des pondisulfures, d'accord ? Le PK de la fonction amine de l'acide glutamique et de 5-4-7, c'est faux. Le PK de la fonction amine, il est toujours aux alentours de 10, d'accord ? On a dit qu'il faut aller connaître par cœur et il fait chaque année des pièges sur ça, donc c'est faux. Le PK du groupement carboxyles de la lysine est supérieur à 8, c'est faux. Le PK de la fonction carboxyles, quel que soit l'acide aminé, on vous a mis l'isine, mais ça aurait pu être acide glutamique, ça aurait pu être valine, ça aurait pu être glycine. On s'en fout, vous ne regardez même pas l'acide aminé. Vous regardez juste ça. Le PK du groupement carboxyles est supérieur à 8, c'est faux. Il est aux alentours de 2. Voilà. Vous avez vu, les questions ne sont pas très difficiles. Il faut bien connaître le cours. Il reste deux questions, il me semble. Je vous laisse encore un peu de temps pour cette question. Merci. 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 La formation d'une liaison peptidique est endergonique, c'est vrai. Je vous l'ai dit qu'il fallait reconnaître par cœur les caractéristiques de la liaison peptidique, ça tombe tout le temps. D'arriver qu'au concours émette exergonique, c'est faux, c'est bien endergonique. La formation d'un liaison peptidique nécessite de l'énergie, donc c'est endergonique. Un processus chimique qui nécessite de l'énergie est dit endergonique. Un processus chimique qui libère de l'énergie est dit exergonique. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux. Ce peptide comprend une cystéine à son extrémité N-terminal. Alors c'est faux. Je vous rappelle que la partie N-terminal, il faut retenir par cœur que la partie N-terminal, elle est à gauche et la partie C-terminal, elle est à droite. Donc la cystéine, elle est présente à l'extrémité C-terminal. Donc à gauche, N-terminal, à droite, C-terminal. Donc ici, la cystéine, dont le symbole est le C. Donc dans ce peptide, on a deux cystéines, une ici et une ici. Et la cystéine, elle est présente à l'extrémité C-terminal, et non pas N-terminal, où on a un N ici. Alors, donc l'item B, il était faux. L'action de la trypsine sur ce peptide-là libère trois fragments. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que ça fait beaucoup d'infos, mais la trypsine, c'est une enzyme qui coupe à droite des acides aminés lysine et arginine. Donc quand on regarde ce peptide-là, la trypsine… En fait, il faut retenir par cœur aussi que la lysine, son symbole, c'est K, et l'arginine, c'est R. Donc la trypsine, elle a coupé à droite de K et R. Donc ici, A, G, donc pas de R, donc A, G, A, K, elle coupe à droite. OK ? C, F, M, S, Y, P, R, arginine, elle coupe, d'accord ? Elle coupe toujours à droite du K et du R. Donc puisqu'elle coupe deux fois, ici, la trypsine sur ce peptide, elle libère bien trois fragments, d'accord ? Donc l'item C est vrai. L'item D, le peptide crâne comprend une cystéine à son extrémité C-terminal. Toujours le même piège, c'est faux. La cystéine, elle est ici, c'est le C, et elle a l'extrémité N-terminal, parce que la partie N-terminal, elle est à gauche, et la partie C-terminal, elle est à droite, ok ? L'action de la pepsine sur ce peptide-là libère quatre fragments, c'est vrai. Alors la pepsine, c'est une enzyme gastrique, je vous rappelle qu'elle coupe à gauche des acides aminés aromatiques. Les acides aminés aromatiques, il y en a trois, et leur symbole, c'est W, Y, F. Donc dès qu'on va avoir dans la séquence peptidique W, Y ou F, la pepsine, elle va couper à gauche. Donc ici, A, G, A, F, elle coupe à gauche. C, M, S, Y, elle coupe à gauche. P, R, W, tryptophan, elle coupe à gauche. Dès qu'on a F, Y et W, elle coupe. Et après, c'est fini. Donc on voit bien que la pepsine, elle coupe trois fois, donc elle libère bien les quatre fragments. C'est vrai. Dernière question. Je vous laisse encore une minute. Merci. Alors, on corrige. L'aminoacide C-terminal d'un peptide peut porter une fonction amine libre. Non. La partie C-terminal, on l'appelle ainsi parce qu'on a la fonction acide carboxylique, c'est-à-dire COH qui est libre. Et la partie N-terminal, c'est elle qui aura la fonction amine libre. D'accord ? Donc c'est faux. La partie C-terminal, fonction acide carboxylique libre. Et la partie N-terminal, elle aura la fonction amine libre. Donc l'item A, il est faux. Le peptide arginine-asparagine-aspartate peut s'écrire RND. C'est vrai. Asparagine-line, son symbole, c'est R. Asparagine, c'est N. Et acide aspartique, c'est D. Donc ça, je vous ai dit, les symboles, il faut les connaître par cœur. Donc ça, il va falloir en passer un peu de temps. La liaison peptidique est plane. Ça, c'est vrai. Ça est partie des caractéristiques de la liaison peptidique. Elle est plane, elle est stabilisée par résonance. Elle a un caractère partiel ou double liaison. Je vous ai dit qu'il va y connaître par cœur. Ça tombe régulièrement. C-terminal, la liaison peptidique possède un caractère partiel ou double liaison. C'est vrai. On a parlé de la résonance. C'est ça. Et ITME, l'action du bromure de cyanogène sur ce peptide-là, libère trois fragments. J'ai oublié de faire les flèches. Ce n'est pas grave, on le fait maintenant. Le bromure de cyanogène, il coupe à droite d'une méthionine. D'accord ? Et méthionine, la méthionine, son symbole, c'est le M. Donc le bromure de cyanogène, il va couper à droite de tous les M. Donc ici, A, L, S, P, M, il coupe à droite. G, A, K, C, F, M, il coupe à droite. D'accord ? Donc il a coupé deux fois. Après, c'est fini, il n'y a plus de M. Il coupe ici, le bromure de cyanogène, et ici. Donc puisqu'il coupe deux fois, on a bien trois fragments. Voilà. Donc le cours est terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a paru clair, vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà. Il faudra revenir dessus, c'est normal. On ne peut pas tout retenir au bout de la première vision. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même dégrossi ça. Et quand vous le reverrez, vous mettrez moins de temps. Et bon courage pour vos oraux, pour votre grand oral. Et bonne soirée. Si vous avez des questions, vous me dites. Merci. Rien, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501